Bonjour à toi. Tu es venu vérifier tes connaissances sur cette capsule? J'espère que tu as bien écouté lors de ton visionnement sur cette dernière, mais si jamais ta mémoire te joue des tours, ce quiz va grandement t'aider et tu pourras consolider toutes tes connaissances. On commence! Question 1. Vers 1905, au Québec, pour se divertir, les gens vont dans les parcs d'attractions, au théâtre et à l'église, B, au cirque, C, à la montagne. La bonne réponse est B, au cirque. Ce divertissement vient principalement des États-Unis. Les troupes circulent de ville en ville. On y voit des animaux très rares comme des éléphants et des singes. Il y a aussi des donteurs de lions. Malheureusement, le cirque expose aussi des êtres humains, avec des particularités comme des femmes à barbe, de très petites personnes et j'en passe. Ils étaient présentés comme des monstres de foire. Heureusement, ce genre de spectacle n'existe plus de nos jours. Question 2. Vrai ou faux? Au début du cinéma, les films présentés sont muets, en couleur et durent environ une heure. C'est faux. Il est vrai que les films étaient muets à l'époque. Un pianiste était dans la salle pour animer les petits films qui n'étaient pas très longs, pas plus d'une dizaine de minutes. Comme tu peux le constater, c'était encore très loin du cinéma d'aujourd'hui, avec tous ses effets spéciaux. Numéro 3. Comment se nomme la première salle de cinéma à ouvrir ses portes au Québec? A. Le wimetoscope. B. Le carontoscope. Ou C. Le oiletoscope. La bonne réponse est A. Le wimetoscope. Et le nom du cinéma vient du nom de famille de son fondateur, M. Léo Ernest Wimet. La première séance cinéma a lieu en 1906 et la salle offrait en tout 1500 places. Question 4. D'où viennent principalement les sports pratiqués au Québec? A. Les Américains. B. Les Français. Ou C. Les Britanniques. La réponse est C. Ce sont d'ailleurs principalement ces derniers qui les pratiquent au Québec vers 1905. En effet, comme ils sont pour la plupart riches, ils ont accès et aussi le temps pour s'adonner au sport comme le criquet. Cependant, les choses changent tranquillement et les Canadiens français commencent, eux aussi, à s'intéresser à ce genre d'activité comme le baseball. Question 5. Vrai ou faux? La crosse tire son origine des Autochtones. C'est bien vrai. Ce sont bien les Autochtones qui pratiquaient ce sport. Ce dernier consiste à lancer une balle attrapée à l'aide d'un bâton mini d'un filet. Les règles ont quelque peu évolué toutefois, puisque chez les Autochtones, une partie pouvait durer plusieurs heures et même plusieurs jours. Question 6. Quel sport d'hiver voit le jour au Québec en 1905? A. Le ski alpin. B. Le hockey. Ou C. La luge. C'est bien entendu le hockey, et c'est au Québec que ce sport est inventé. En 1905, le hockey est considéré comme le sport national des Canadiens. Et qui est la première équipe officielle? Les Canadiens de Montréal, bien sûr. Question 7. Quelle est la plus vieille équipe au monde de hockey? C'est A. Les Bruns de Boston, B. Les Maple Leafs de Toronto, ou C. Les Canadiens de Montréal? Si tu as bien écouté la question d'avant, c'est bien sûr les Canadiens de Montréal. Cette équipe voit le jour en 1909. À l'époque, elle était composée principalement de francophones. Question 8. Vrai ou faux? Vers 1905, les techniques agricoles ne s'améliorent pas vraiment. C'est faux. Bien au contraire, elles s'améliorent grandement. Il y a des écoles d'agriculture qui ouvrent leurs portes pour apprendre de nouvelles techniques. Et aussi, les outils agricoles sont de plus en plus performants. Question 9. Vrai ou faux? Vers 1905, les agriculteurs ne produisent plus seulement pour leurs besoins, mais aussi pour vendre dans les marchés. C'est bien vrai. Les marchés publics sont de plus en plus populaires. Les gens de la ville y vont pour se procurer les fruits et les légumes dont ils ont besoin. Chaque région a sa spécialité. Par exemple, les pommes pour la région des Laurentides. Question 10. La bonne réponse est B. Le foin et l'avoine. Bien qu'au 19e siècle, le blé était la culture principale, au 20e siècle, on préfère l'avoine et le foin. L'avantage de les cultiver, pour commencer, elles poussent même dans les sols peu fertiles. Et ensuite, elles rapportent beaucoup d'argent puisqu'elles servent à nourrir les animaux de la ferme. Donc, il y a une grande demande. La dernière. Quel est le principal secteur agricole au Québec en 1905? L'industrie A. Porcine, B. Bovine ou C. Laitière? La réponse est C. Laitière. Il est facile de comprendre pourquoi cette industrie est l'une des plus importantes puisqu'avec le lait, nous pouvons obtenir de la crème, du fromage et aussi du beurre. Trois produits qu'on retrouve très souvent dans les cuisines de l'époque. J'espère que cela t'a aidé pour te rappeler les notions. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce en l'air et d'activer la cloche si tu apprécies mes capsules. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?